Bonjour à tous, bienvenue à notre événement d'aujourd'hui sur combler le fossé mondial en matière de capnographie. Je suis Dr Zibora Ghatouya. J'ai une magnifique équipe avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir une interprétation en anglais, en français et en espagnol. Donc, pour pouvoir entendre tous la discussion du jour et entendre tout le monde, même les anglophones, sélectionnez l'icône globe d'interprétation sur votre écran Zoom et choisissez la langue que vous préférez. Donc, soit en fonction de la fonction de Zoom que vous utilisez, soit vous aurez déjà un globe qui apparaîtra, soit vous devrez appuyer sur le bouton « plus » avec trois petits points et là, vous verrez le globe et vous pourrez choisir le français. Je vous donne un instant pour que chacun puisse choisir sa langue et ainsi écouter dans sa langue préférée. J'espère que tout le monde peut m'entendre clairement et que vous avez réussi à vous mettre dans votre salle linguistique et entendre dans la bonne langue. Parfait. Nous n'avons qu'une petite heure ensemble. Donc, je ne vais pas donner la biographie détaillée de chacun de nos experts aujourd'hui, mais vous trouverez leur biographie dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. Et Lifebox, Mildtrain et la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologie sont ravis de vous accueillir. Passons maintenant à la discussion. Donc, nous allons commencer notre discussion avec Angela. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement où nous en sommes en termes de capnographie au niveau mondial? Angela, bienvenue. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? J'espère que c'est le cas. Donc, je vais vous parler assez rapidement. Donc, soyez patients. Il y a un peu de patience pour les interprètes. Ils font de leur mieux. J'aimerais vous montrer ce diagramme. Il provient des États-Unis. Et c'est un graphique qui montre combien on avait de cas avant l'introduction de la capnographie et lors de l'arrivée de la capnographie. Et vous voyez à quel point on a eu peu de personnes qui nous ont mis au tribunal. Donc, c'est le nombre de cas, de procès qui ont eu lieu. Donc, vous voyez à quel point la capnographie a vraiment changé les choses à ce niveau-là. La capnographie est alors devenue obligatoire dans la plupart des pays les plus riches. Mais lorsque vous regardez à cette image du Guatemala, vous voyez... Celle-ci vient du Kenya, pardon, mais les données sont les mêmes, du même type tout du moins. C'est qu'en capnographie, il y a très peu de capnographes qui sont disponibles dans les salles d'opération au Kenya. Il y a ici quasiment aucun disponible dans les salles de réveil et également très peu de disponibles dans les salles d'opération où les opérations sont faites sous sédation. Et ici, je vais vous montrer ce qui se passe quand les capnographes sont arrivés au Malawi. C'est des collègues britanniques qui ont fait cette étude. Ils ont amené 40 capnographes au sud du Malawi. Ils ont formé les gens à les utiliser et ensuite, ils ont documenté ce qu'ils ont remarqué dans le changement grâce à l'utilisation de des capnographes. Ils s'y sont retournés au bout de six mois et voici ce qu'ils ont remarqué. Comme vous pouvez le voir ici, en particulier le nombre d'intubations, elles étaient extrêmement communes. et également des disconnexions de respiration. Et ils se sont rendus compte que pour pouvoir sauver les patients, il y avait beaucoup de morbidité liée à l'hypoxie. Le but était donc de prouver que les capnographes sont essentiels pour sauver des vies. Et nos collègues au Royaume-Uni ont calculé, basé sur le nombre de personnes touchées dans le sud du Malawi, qu'il y aurait presque 11, presque 12 intubations par million par année. Et si vous l'extrapolez à l'Afrique subsaharienne, on pourrait éviter 1022 millions de personnes et donc 11 000 intubations en moins par année. Non, pardon, 11 000 intubations qui pourraient avoir lieu par an et qui sauveraient des vies. Donc, lorsque vous avez ce petit Smile Train Lifebox capnographe, cela permettra de sauver des vies. Les éléments clés, c'est que la capnographie est un élément clé pour diagnostiquer l'intubation esophagène. L'actemzophie promeut d'autres informations, nous donne d'autres informations sur le système des patients respiratoire, cardiaque, circulatoire et métabolique. Et que l'oxymètre de poux et la capnographie devraient être utilisés constamment pour monitorer les patients. Donc, ce que je suggère que nous fassions, c'est de développer une coalition pour la capnographie. Donc, nous avons nos leaders ici, Smile Train Lifebox et l'FMSA. Mais nous devons faire en sorte que l'ensemble des sociétés d'anesthésiologie soient impliquées et qu'elles fassent du plaidoyer pour ceci. Il faut que l'OMS soit de notre côté également. Et lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va mettre à jour ces standards de sécurité de chirurgie, il est absolument important qu'ils incluent la capnographie. Ce n'était pas le cas aujourd'hui parce qu'il n'existait pas de capnographie qui était à un prix suffisamment abordable pour l'ensemble du monde. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, il faut que l'on ait d'autres grandes organisations comme la Fondation pour la sécurité des patients en anesthésie et d'autres ONG, universités. Toutes les parties prenantes de l'anesthésie soient impliquées parce que certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir ce type d'instrument. Également, les chirurgiens qui travaillent, par exemple, avec des jeunes enfants, ils ont parfaitement conscience que l'intubation peut être une procédure simple à effectuer chez ce type de patient et qu'il peut y avoir une extubation qui a lieu pendant qu'ils sont en train de travailler. Donc, c'est des chirurgiens qui ont bien conscience de l'importance d'avoir ce type d'instrument. Et donc, on travaille avec eux également. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur dise ? Eh bien, on lui a dit, il faut qu'on leur dise, on a un capnographe qui est abordable, qui est très bien. La capnographie a prouvé qu'on pouvait sauver des vies. C'est complètement sûr pour le patient chirurgical. Alors, qu'attendons-nous ? La capnographie est maintenant à portée de tous. Ce n'est qu'une question de sécurité du patient et il faut que nous fassions tous partie de la solution. Et voilà, c'est tout pour moi. Zippy, je vous redonne le micro. Merci beaucoup, Docteur Enright, pour nous parler de la capnographie et du contexte et de son importance. Je ne vais pas demander au Docteur Evans de nous parler du travail qui a été effectué. des dernières années pour essayer de combler ce fossé en capnographie. Merci beaucoup à tous d'être ici aujourd'hui, de venir nous écouter, pour écouter cette discussion très importante ces dernières années. Il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits pour essayer d'identifier l'importance de capnographie dans les pays à moyen revenu. Mais on s'est rendu compte que c'est très important et pour des choses très importantes. C'est facile à utiliser, ce n'est pas très cher. C'est facile à maintenir et c'est vraiment très important. Et ça a été reconnu par de nombreux organismes comme l'OMS ou l'FMSA. Et ce qu'on a vu à la suite du COVID également, c'est que partout dans le monde, même les personnes qui ne viennent pas du monde de la santé comprennent l'importance d'avoir ce type d'instrument à apporter de main. Ça, c'était le cas pour un autre instrument. Mais pour la capnographie, ce n'est pas la même chose. Ce n'est qu'en 1986 qu'on a déclaré qu'il était important d'avoir un monitoring pendant l'anesthésie, un monitoring du patient. Et ce n'est pas avant 1990 que la plupart des sociétés d'anesthésie des pays les plus riches ont inclus la capnographie dans les standards d'anesthésie. Et on a bien vu l'impact que cela a eu. Mais on s'est aussi rendu compte que la capnographie n'est pas quelque chose de si habituel pour le monde de la santé. Ils savent ce qu'ils savent, mais ils ne comprennent pas vraiment à quoi cela sert. Et on peut constater que ce n'est pas utilisé partout. C'est moins utilisé que ce dont on a parlé avant, qui était le système pour calculer la fréquence du pouls. Et donc, il y a des personnes qui font de la sédation, eux, ceux-là, ils le comprennent, mais tout le monde ne le comprennent pas parce que c'est un peu plus cher. Ce n'est pas aussi facile à entretenir. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès dans les pays à revenus moins élevés. Et c'est ce que nous essayons de changer. C'est seulement recommandé par l'OMS et pas obligatoire. On peut se demander pourquoi c'est le cas, alors qu'on pense que c'est une ressource qui est très importante et qui a un bon rapport qualité-prix. Et donc, je pense que pour monitorer correctement un patient, il faut qu'il y ait à la fois un capnographe et un saturomètre, et pas seulement un saturomètre comme c'est le cas actuellement. Et comment est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dernièrement et des grands groupes ont travaillé sur la capnographie. Et c'est important de les citer parce qu'ils ont vraiment travaillé dur pour cela. La FMSA a créé des spécifications de base d'un capnomètre. Ils ont travaillé pour la standardisation, mais ces spécifications spécifiques qui ont été développées par la FMSA ont reconnu qu'il était très important d'utiliser la capnographie, mais que c'était compliqué à utiliser dans certains settings d'environnement pour différentes raisons. Mais ils ont montré à quel point ce serait important d'investir dans cela parce que cela aide énormément. Et il y a également un projet international sur la capnographie qui a été effectué au Malawi. Ils ont fait un très bon travail. Ils ont montré l'importance d'utiliser la capnographie dans les salles d'opération dans ces pays. Ils l'ont fait dans sept hôpitels. On leur a fourni la capnographie et on a étudié la différence entre comment c'était avant et comment c'était après. Et de nombreux pays à revenus moins élevés ou bas sont exactement dans une situation similaire au Malawi. Et donc, pouvoir prouver la différence que cela fait est très important et ça peut amener à une reconnaissance de l'importance du capnographe. Et UCSF est très important également. Et le travail qu'ils ont fait en 2018, ils ont travaillé avec M. Norian de l'Université de Utah. Et ils ont essayé de créer un appareil qui était possible à utiliser dans les pays à faible revenu et revenu moyen. Et ce n'est qu'en 2020 que l'initiative spécifique a été lancée. Et notamment pour la chirurgie pédiatrique. Et c'est à ce moment-là que c'était la base du travail que l'on voit aujourd'hui. Et donc, notamment le lancement du projet de Lifebox sur la capnographie qui cherchait à trouver une solution pour proposer un capnographe à tenter les comptes de poubles. Mais nous comprenais que ce... Et on a identifié qu'il y avait certaines chirurgies où il était absolument nécessaire. Mais maintenant, c'est encore différent. On s'est rendu compte qu'il était utile partout et pas seulement dans certaines chirurgies spécifiques. Et donc, il faut que la communauté chirurgicale se rassemble pour montrer que cet appareil est très important. Une des choses critiques qui a été faite, c'est la création d'un groupe de conseils dans ce domaine. Et avec tous les groupes que j'ai mentionnés jusqu'à présent. Et nous avons fait cela parce que c'est très important de voir que nous pouvions travailler ensemble pour essayer de trouver une solution. On a pu également partager nos expériences sur la capnographie et donner une feuille de route pour le projet. Et donc, ce groupe de conseils et de lobbies, tous ces groupes travaillaient sur et faisaient du plaidoyer pour cette capnographe. Mais ils ne travaillaient pas de manière très organisée. Donc, le fait de se rassembler nous a permis d'aborder les choses de manière différente, d'essayer de trouver une solution pour la capnographie. On a également utilisé, en utilisant les spécifications définies par la FMS, ça nous a permis de nous créer un cadre dans lequel nous travaillons. Ensuite, nous avons créé une requête et on a soumis un appareil pour être reconnu. Et si nous pouvions développer un appareil qui était déjà sur le marché, ça nous permettrait de sauver de l'énergie et de l'argent. Et donc, c'est là que nous avons choisi de sélectionner ce capnographe précis que nous avons présenté précédemment. Et nous avons également démontré qu'il était important d'utiliser à la fois le capnographe et le saturomètre en parallèle. Merci beaucoup, Dr. Event, pour ces informations sur tout le travail qui a été effectué dans le domaine de la capnographie. Nous allons maintenant écouter notre collègue de l'Ouganda pour voir comment est-ce que les choses sont. Merci, Dr. Naboukenia. Dites-nous un peu où on en est en Ouganda. Merci beaucoup, Zibi. C'est toujours très intéressant de parler de sujets comme celui-ci, car comme le Dr. Enright et le Dr. Event ont dit, la capnographie a été utilisée depuis des décennies dans les pays les plus riches. Mais dans de nombreux pays à revenus moyens et faibles, ce n'est pas le cas. Et les statistiques montrent cela. En Ouganda, nous avons une étude plus récente qui a montré qu'il y avait un fossé de 85 % d'utilisation. Ce n'est pas aussi élevé que d'autres pays. Il y a 85 % des salles d'opération qui n'ont pas accès à ce capnographe. Et nous savons tous à quel point c'est important d'avoir accès à un capnographe. Il y a également des recherches qui ont été effectuées dans d'autres pays et qui nous ont montré qu'il n'y a pas seulement un problème d'équipement, mais il y a aussi un problème de connaissance à ce propos. Et donc, au fur et à mesure des années, on a essayé d'améliorer plus de sécurité dans l'anesthésie dans le pays. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'influencer le type d'appareils anesthésiques qui sont recommandés par le ministère de la Santé dans les hôpitaux. Et nous savons bien qu'en fonction du contexte, notamment dans les pays à faible revenu ou moyen revenu, cela va nous prendre du temps avant de voir un changement véritable. Parce qu'il va falloir du temps pour que les ministères prennent des décisions de changement, notamment dans les équipements d'anesthésie, du fait de leurs coûts. Donc, en septembre 2023, Lovebox et SmileChain, en parallèle avec l'association des anesthésistes d'Ougonda, ont créé une formation. Et donc, le docteur Evans a parlé du travail de Lifebox pour essayer d'apporter la technographie à un maximum de personnes. Et ils ont développé cet outil qui n'est pas aussi cher que ce qui était précédemment sur le marché. Et on savait que ce serait un défi dans des pays comme les nôtres de mettre en place ce type d'équipement, notamment en cause du coût. Et donc, en septembre 2023, cet appareil a été amené en Ouganda et nous avons proposé un atelier de formation pour apprendre à utiliser ce capnographe. Et nous avons amené ce capnographe également. À peu près 80 anesthésistes se sont formés. Et nous avons également inclus une formation de formateur dans cette formation Glomable afin que cela puisse être diffusé dans le pays. Et on a reçu un don de plus de 50 capnographes. Et que l'on a pu distribuer aux anesthésistes, médecins et infirmiers qui avaient reçu cette formation. Et donc, il faut que nous puissions faire du plaidoyer auprès des directions des hôpitaux, au niveau des ministères. Et ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'anesthésistes, médecins et anesthésistes, mais également chirurgiens, qui demandent ce nouvel équipement. Ils l'appellent nouvel équipement, mais c'est très important qu'ils le demandent. Et donc, nous, en tant qu'association, nous pensons que nous devons encore continuer sur ce chemin du plaidoyer et de la sensibilisation, afin que les gens puissent savoir connaître cet appareil pour que l'anesthésie soit la plus sécurisée possible dans l'ensemble de nos pays. Merci beaucoup. Merci, Docteur Naboukenia. Effectivement, c'est vraiment une réflexion de ce qui se passe dans de nombreux pays à revenus moyens ou faibles. Et c'est la réalité de ce qui se passe. Donc, c'est très intéressant de voir ce que l'Ouganda a fait en termes de plaidoyer. Et c'est très important pour montrer à nos collègues qu'il faut faire plus de plaidoyer, plus de sensibilisation pour développer cette utilisation du capnographe. Nous allons maintenant écouter ce que le docteur Igaga a à nous dire à propos des données et à quel point ces données peuvent nous aider à développer et à répandre cette utilisation de la capnographie. Merci, Zipi. Et merci également aux autres orateurs qui se sont exprimés devant moi parce qu'ils vont me faciliter le travail. Donc, quand on regarde le rôle de la donnée et de la recherche dans la distribution de la capnographie à travers le monde, je pense qu'il faut l'approcher dans trois phases différentes, ce que nous avons jusqu'à présent. Et mes collègues ont très bien expliqué cela, je crois. Docteur Angela nous a dit à quel point la capnographie était utile. On a bien vu qu'il y avait un fossé entre les différents pays. Cela a bien été montré également. Et donc, nous nous attendons que toutes les personnes qui ont accès à une anesthésie aient accès à un capnographe. Mais on voit bien que la recherche que nous avons effectuée montre qu'il y a entre 50 et 100 % des pays à faible ou moyen revenu n'ont pas accès à la capnographie. Et donc, il y a également un manque de formation et un manque d'équipement en tant que tel. Et aujourd'hui, maintenant, nous le savons, mais la recherche que nous avons effectuée nous a également amené vers une solution, ou du moins ce qui pourrait être une solution. C'est un appareil qui a été créé par Lifebox et Smallchain et qui est à la fois un capnographe et un saturomètre et qui répond aux tous les besoins, qui peut s'adapter également aux enfants. Et donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que nous savons grâce à la recherche que nous avons effectuée. Mais qu'est-ce que nous voulons savoir de plus? Eh bien, nous voulons savoir l'échelle du problème au niveau mondial. Et récemment, nous sommes allés dans un de nos pays partenaires. Et parfois, la disponibilité de certains appareils n'est pas aussi évidente que nous le pensions. Et nous savons également que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Donc, que nous voulons nous faire? Nous voulons nous assurer de pouvoir mesurer la taille du problème auquel nous faisons face. Nous voulons également savoir quel est l'impact de ce que nous faisons. Nous voulons également utiliser des données baseline, que je vais mentionner dans une minute, pour, dans un but d'évaluation. Nous savons, par exemple, au Kenya, qu'il va nous falloir quelques années avant que nous voyions un véritable impact. Mais si nous n'avons pas de données initiales, nous ne pouvons pas mesurer cet impact. Alors, la question, c'est comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, actuellement, Small Train, Lifebox et la FMSA, et avec d'autres partenaires qui ont été mentionnés par le Dr Evans, ont commencé à mettre ensemble un projet qui, je pense que, et ça terminera dans une coalition dont le Dr Angela a parlé. Et l'idée, c'est d'aller à travers le monde et d'essayer d'évaluer ce manque de capnographes à travers le monde. Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, il nous faut des données, des données pour pouvoir visualiser l'ampleur du problème. Je pense qu'on a résolu la question de si la capnographie est importante ou non. La question, c'est de savoir si les personnes qui sont dans une position décisionnelle ont conscience de cela ou non. C'est pour ça qu'il nous faut faire du plaidoyer auprès d'eux. Il faut en faire auprès du gouvernement, il faut en faire auprès des organisations internationales. Mais nous voulons également que les ministères de la Santé sachent que c'est ce qui se passe. Et en termes de partenariat, Small Train, Lifebox et la FMSA ne peuvent pas faire cela seuls. Et donc, la seule manière que l'on puisse faire cela, c'est de montrer pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Et il faut qu'on ait le plus d'organisations possibles qui nous rejoignent. Et il faut que l'ensemble des partenaires que nous ayons et qui ont des données puissent les rassembler ensemble pour faire en sorte de montrer cette importance du capnographe et de convaincre. Merci beaucoup, docteur Igaga. Il faut qu'on ait les données pour voir faire une différence. Et maintenant, nous allons passer au docteur Elock pour savoir quels sont les besoins nécessaires pour vraiment voir une évolution dans l'utilisation de la capnographie. Comment est-ce qu'on amène cela à un autre niveau et qu'on ait véritable des recommandations officielles ? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler à ce webinaire dans le cadre de la Cap No Week, la semaine qu'à nous. Merci pour votre question. Je pense que c'est quelque chose de vital. Il faut que nous mettions à jour les normes internationales pour inclure la capnographie comme étant quelque chose d'essentiel. Et ainsi, nous pourrons changer les politiques de santé à l'échelle mondiale. Certaines des recommandations pour l'accès à la capnographie sont déjà présentes. Et celles-ci incluent les normes internationales pour une pratique sûre de l'anesthésie, la liste de contrôle ou la check-list de la sécurité chirurgicale de l'OMS en collaboration avec la FMSA. Nous avons vu une différente symétrie entre capnographie et oxymétrie de poux. Il est important de se rendre compte que ces normes n'utilisent pas les termes obligatoires. Par exemple, les listes de l'OMS signalent l'importance de la capnographie ou recommandent l'utilisation de la capnographie, mais n'insistent pas sur le caractère obligatoire. Dans ces normes internationales de l'OMS et de la FMSA, il faut qu'il y ait une indication de l'utilisation de la capnographie. Ces recommandations devraient également se positionner. Il faudrait prendre en compte cette question de mesure du CO2 en fin d'expiration. Il faut qu'il y ait des recommandations d'oxymétrie, colorimétrie ou de poux et de la capnographie. En ayant vu une visualisation par courbe, cela est recommandé lorsque les appareils nécessaires sont présents dans le document. Les fabricants sont encouragés à utiliser ces appareils. C'est là où nous en sommes. Mais d'autre part, les normes internationales, l'Organisation des normes internationales, l'ISO, établit des recommandations. Cela a été effectué en 2018. des recommandations aux fabricants pour la fabrication de capnomètres. ISO 86 de 55 en 2018. Il y a de nombreuses organisations de par le monde qui soutiennent la capnographie, qui ont effectué tout cela à différents niveaux, international, national, local, régional, au sein de différentes sociétés médicales, des sociétés de spécialité clinique, comme la gynécologie, l'obstétrique, la cardiologie, différents types de sociétés. pour des praticiens, des sociétés de recherche, différentes organisations de contrôle de qualité et d'évaluation des systèmes de santé dans les hôpitaux, différentes organisations dans les différents hôpitaux. Donc, de nombreuses parties prenantes. Je pourrais continuer à faire la liste qui soutiennent l'utilisation de la capnographie. En 2021, la FMSA a publié ses spécifications minimales du capnographe. Ceci a signalé en 2021 le besoin à l'industrie de réduire le coût de cette technologie et le besoin d'avoir un accès à la technologie de manière facile, plus abordable et avec une maintenance facile. Il fallait donc un appareil qui puisse être réparé facilement, entretenu facilement et soit abordable en termes de coût. Et c'est donc les romans d'action qui se trouvent dans les spécifications minimales du capnographe de la FMSA, publié en 2021. Ceci est en lien avec les normes ISO que j'ai mentionnées précédemment. L'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la capnographie devrait suivre la route de l'oxymétrie de Pou ? Nous savons que c'était le premier appareil qui a été choisi lorsque nous avons réfléchi aux appareils de suivi de monitoring nécessaires dans les pays à faible revenu. C'était quelque chose de très facile à utiliser et était applicable à tous les patients. Ensuite, l'OMS, en 2008, ou un peu plus tôt que cela, a demandé une consultation publique sur la question de l'oxymétrie colorimétrique. Ils ont publié un rapport et le projet de l'oxymétrie de Pou. Ce rapport a été publié en octobre de la même année. L'introduction a été une réelle réussite. Il y a eu différents packages mis en place dans ces différents pays. La UFBOX a rejoint ce projet un peu plus tard et c'est comme cela qu'ils ont pu fournir les oxymètres de Pou aux patients qui avaient subi des procédures d'anesthésie dans des pays à faible ressource. La stratégie d'il y a plus de dix ans a signalé que les prestataires d'anesthésie pensaient que l'utilisation de l'oxymètre de Pou était donc quelque chose d'essentiel pour s'assurer que le patient soit en toute sécurité. Il y a eu un projet également en 2012, Lifebox, l'Université de Floride et la Société d'anesthésiologistes de Honduras. Il y avait différentes études qui ont été menées en Honduras. Nous avions différents appareils au bloc opératoire et il y avait également des oxymètres de Pou disponibles pour les différents patients en salle de réanimation et de réveil. Nous avons pu effectuer une cartographie de l'oxymétrie de Pou en Honduras et il y avait 85 % de comblés. Nous avions donc ce fossé de 83 % qui avait été comblé dans les hôpitaux de santé publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Haylok. Merci beaucoup, Docteur Haylok. Je crois qu'il va falloir malheureusement que nous continuions à nos différents intervenants. Je voulais peut-être remercier nos intervenantes pour leurs contributions. J'espère que cela a suscité de l'intérêt auprès de notre public et que tous et toutes sommes prêts à participer à ce mouvement pour combler le fossé dans le monde de la cartographie. Je voudrais donc maintenant ouvrir une session de questions-réponses, mais avant de donner à nos intervenantes un dernier point, peut-être qu'elles voudraient soulever. Y a-t-il donc des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Il y a une personne qui a parlé du coût, qui a posé une question sur le coût d'un capnographe. Donc, l'appareil que Lifebox et SmileTrain ont créé coûte 1000 dollars américains. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est moins que d'autres appareils. Donc, nous espérons que de nombreuses personnes seront prêtes à faire des dons et donc ensuite acheter, que l'on puisse acheter ces machines pour certains hôpitaux, certaines institutions. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, je crois qu'il y a des questions, Zippy. Il y a une question de Roberto qui a posé une question sur la mesure de la capnographie sous-sédatif sans tube. Est-ce qu'il y a accès à un appareil accessible spécial ? Oui, très bonne question, Roberto. Je peux répondre. Donc, il y a des intubations très spécifiques qui peuvent être utilisées, raccordées à l'appareil qui permettent de fournir de l'oxygène et de mesurer le CO2 en fin d'expiration. Si vous n'avez pas ce système d'intubation, vous pouvez également attacher vos tubes à oxygène nasaux et les raccorder. Nous pouvons vous expliquer comment raccorder ces différents tubes avec l'appareil. Vous pouvez utiliser le tube qui est fourni et le mettre sous un masque également. Donc, oui, l'appareil peut être utilisé de cette manière. Merci beaucoup. Je vois une autre question sur l'utilisation chez les patients adultes. Oui, il est possible d'utiliser cet appareil chez les patients adultes. Je voulais également savoir s'il y a des personnes dans le public qui voudraient partager leur expérience en matière d'accès à la capnographie. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui souhaiterait partager leur expérience? Nous avons Rua, un commentaire qui nous vient du Soudan sur le manque d'accès. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Rua, est-ce que vous voudriez peut-être prendre la parole? Rua Abdessalam? Vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez et prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Rua Abdessalam. Je viens du Soudan. Merci pour cette session. Au Soudan, nous avons un problème de disponibilité d'accès à la capnographie. C'est très limité. Dans certains hôpitaux privés, c'est accessible, mais uniquement dans ces contextes-là. La plupart des hôpitaux gouvernementaux n'ont pas de capnographes ou de capnographes. Nous dépendons de l'accès à la capnographie et de l'accès à la capnographie. Donc, j'espère que nous pourrons améliorer notre système de santé et que nous pourrons avoir accès à un capnographe dans chacune de nos salles d'opération. Mohamed, est-ce que vous avez une question de Somalie ? Y a-t-il des programmes pour soutenir la capnographie dans les pays à faible revenu dans différents contextes ? Docteur Enright, est-ce que vous pourriez peut-être répondre à cette question ? Merci, Docteur Gatouya. Merci, Docteur Gatouya. J'aimerais vraiment être une fondation très riche avec des fonds infinis et nous pourrions fournir ces appareils à tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, nous allons essayer d'effectuer des levées de fonds auprès de différentes fondations et générer d'autres efforts de collecte de fonds pour pouvoir fournir des capnographes aux personnes qui en ont besoin. Cela reste un grand défi. C'est pour ça que je pense sincèrement que nous, en tant qu'anesthésistes, et en particulier les sociétés d'anesthésie, de réanimation et les différents groupes, les différents pays où ces capnographes ne sont pas disponibles, doivent effectuer du plaidoyer auprès de leurs administrateurs au niveau de l'hôpital, auprès de leurs ministères de la Santé pour leur expliquer l'importance d'avoir de la capnographie, expliquer le nombre de filles qui seront sauvées grâce à l'utilisation de cette technologie. Comme cela a été expliqué en Ouganda, ce sujet a été présenté au ministère, et je pense que c'est pour ça que d'avoir une coalition est réellement importante. Si l'OMS dit que c'est important, si la FMSA dit que c'est important, si les sociétés d'anesthésiologistes disent que c'est important, si nous, nous réussissons à faire dire aux chirurgiens, aux spécialistes obstétriques, aux infirmiers, infirmières, de dire que c'est important, nous avons de plus en plus de personnes qui ont une voix, qui disent la même chose, et enfin, les personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions devront nous écouter. Cela a pris beaucoup de temps avec l'oxymétrie, comme Carolina l'a expliqué. Cela a commencé avec, vous savez, la capnographie, au début, personne n'y avait accès, et petit à petit, les personnes ont compris l'importance de la capnographie. Cela a été de plus en plus reconnu, ses bienfaits ont été reconnus, et maintenant, on parle de capnographie et nous posons la question à des personnes en formation, aux participants, et en nous demandant à toutes ces personnes qui d'entre vous ont accès à de l'oxymétrie, et toutes les mains se lèvent, quasi tout le monde se sert de cela sur leurs patients, et c'est l'objectif qu'il faut que l'on se donne avec la capnographie. Cela a pris plus de dix ans pour réussir sur cette question d'oxymétrie. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Docteur Henright, pour cette réponse. Je suis d'accord, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je voulais peut-être donner la parole à Mubarak, voir si elle peut peut-être répondre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mubarak Mohamed, je viens de Somalie. Il y a une semaine, j'ai effectué un sondage rapide sur la disponibilité de la capnographie en Somalie, et j'ai fait la même chose avec l'oxymétrie de poux, j'ai comparé les résultats, et il y avait un besoin réel d'avoir accès à plus de capnographes. Je pense que si un hôpital a les moyens, il faut investir. J'essaie d'établir un plan, j'essaie de voir comment je peux lever des fonds pour pouvoir accès à au moins un ou deux capnographes. Mais il n'y avait sur que 55 salles d'opérations, je crois que j'ai comptabilisé neuf capnographes, donc ce n'est pas assez. Oui, pardon. Oui, merci beaucoup. Nous avons hâte de pouvoir travailler avec vous et de développer un plan qui fonctionnera. Nicole posait une question sur les différents processus. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la galvanisation du soutien par les sociétés nationales. Merci, Moubarak, pour cette contribution. Nicole posait la question des processus. Il faut faire comme en Ouganda, il faut réussir à rassembler les sociétés d'anesthésie nationale et inclure les physiciens, les médecins, les non-médecins, et nous pourrons avoir une voix plus forte qui effectuera un plaidoyer pour la disponibilité de ces appareils. À l'heure actuelle, nous n'avons plus beaucoup de temps et je voudrais peut-être donc revenir à nos panélistes pour que chacune d'entre elles puisse nous donner une dernière remarque de fin. et je vais leur demander de rester brèves. Vous avez une minute chacune. Et ensuite, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et nous chercherons à y apporter des réponses. Dr. Enright, je vous donne la parole pour quelques commentaires de fin. Merci beaucoup, Zippy. En une phrase, je dirais peut-être qu'il faut construire une coalition pour la captographie, qu'importe où vous vous trouvez et où vous travaillez. Merci beaucoup, Dr. Enright. Dr. Evans ? Plaidoyer, plaidoyer, plaidoyer. Je suis tout à fait d'accord avec Dr. Enright. Plus nous allons dire aux personnes quel est le problème, parler du problème et plus nous suscitons la compréhension, plus nous pourrons lever de fond et réussir à améliorer la situation. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Comment vous avez réussi à rester succincte ? Dr. Moukanya ? Il faut parler aux sociétés nationales. Il faut continuer à pousser, à faire du plaidoyer auprès des ministères de la Santé, le leadership des hôpitaux et les chirurgiens avec lesquels vous travaillez. Donc, à nouveau, du plaidoyer, du plaidoyer, du plaidoyer. Il faut continuer à pousser. Merci beaucoup. Docteur Igaga ? Merci à toutes et à tous. Pour moi, ce serait... On a besoin de vous. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Et je vois quelqu'un qui a posté un sondage dans le chat. si un groupe, si vous voulez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à compléter ce formulaire qui a été posté dans le chat par Sarah. Merci beaucoup, Docteur Igaga. Docteur Heilock. Merci beaucoup. Je vais utiliser les mêmes trois mots qui ont été utilisés par la FMSA, les mots éducation, collaboration conjointe et le plaidoyer. La réussite de technologie de monitoring pour l'anesthésie dépendra des anesthésistes, des spécialistes qui sont formés. Les formations sont cruciales. Il faut que ces processus soient inclus dans les formations d'anesthésistes. Et donc, je vais conclure en disant qu'à l'OMS, à l'Assemblée mondiale, ils ont dit qu'il fallait qu'il y ait une santé pour tous. C'est leur devise. Et je vais donc réutiliser ces mots, une santé pour tous. Cela signifie adopter la capnographie pour tous et toutes. Merci. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Il nous reste deux points. Nous voulions... Donc, vous parlez des besoins de lever des fonds pour pouvoir donner accès à des capnographes là où ils sont nécessaires. Et nous voulions également vous parler des différentes ressources qui sont en train d'être créées pour vous apprendre comment utiliser les capnographes. Donc, Kitty, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Zippy. Eh bien, nous avons une formation en ligne sur la capnographie qui est en open access, donc en accès ouvert. Et nous invitons toutes les personnes présentes sur cet appel d'y jeter un oeil et de partager leurs commentaires, leurs retours. Je vais poster le lien dans le chat dans un instant. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Merci à nos intervenantes. Je ne sais pas si vous avez quelques derniers commentaires avant de conclure. Y a-t-il des dernières questions brûlantes ? Je ne vois pas de main levée. Oui, Kitty ? J'étais juste en train de trouver quelqu'un qui avait posté en disant qu'ils voulaient partager leur expérience, je crois. Oui, il y a une autre main également. La main d'Elisabeth est levée, je crois. Dr. Rigaga a la main levée. Oui. Dr. Rigaga, allez-y. Merci beaucoup. Je voulais juste souligner le fait que toutes les intervenantes ont soulevé le point du plaidoyer, du plaidoyer, du plaidoyer. Nous avons un groupe de plaidoyers que nous sommes en train de créer. et si vous avez inclus votre adresse mail dans le formulaire Google, nous vous contacterons. Nous allons également vous contacter par mail pour retenir votre soutien, votre participation. Donc, il nous faut vraiment continuer à plaidoyer pour combler le fossé, les lacunes. Merci beaucoup, Dr. Rigaga. Kitty, avez-vous trouvé la personne que vous cherchiez ? Non, malheureusement, je ne les trouve pas. Oui. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Peut-être que la personne n'est plus là ? Je vois la personne. Est-ce que vous nous entendez ? Vous pouvez prendre la parole. Nous vous entendons. Je suis fiston. Je viens du Burundi. Je travaille dans le domaine de l'anesthésiologie. J'ai entendu l'importance qui a été faite sur le point du plaidoyer. Je pense que nous devons peut-être travailler ensemble. Je crois que quelqu'un a mentionné ces questions d'appareils d'anesthésie qui ne sont pas coûteuses. Mais moi, je trouve que cela reste coûteux lorsque l'on prend en compte d'autres équipements en neurochirurgie, par exemple, il y a des coûts. Il faut prendre des décisions, discuter avec nos leaders du matériel spécifique à chaque spécialisation. Malheureusement, votre interprète n'entend pas l'intervenant. Sa connexion est trop mauvaise. Merci beaucoup. J'ai hâte de pouvoir peut-être rejoindre un programme. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été présentes à ce webinaire. Merci à nos représentatrices. Nous savons que ce dont nous parlons est très important pour la sécurité des patients. Nous remercions Lifebox et Smile Train et la FMSA pour leurs efforts. ils sont en train de lancer un appel à la signature d'une lettre qui cherche à faire reconnaître l'importance de la capnographie dans de la sécurité des patients grâce à la capnographie. Donc, cette lettre cherche à faire reconnaître la capnographie en tant que monitoring, en tant que suivi essentiel pour l'anesthésie sûre en amont du congrès d'anesthésie All Africa dans les mois à venir. Et il faut que nous continuions à travailler ensemble. Il faut que nous continuions à effectuer du plaidoyer à chaque opportunité qui nous est offerte. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous enverrons l'enregistrement de cette session au mail que vous avez utilisé pour vous inscrire à la session. Merci à nouveau. Si cela est possible pour vous, je vais vous demander d'allumer votre caméra et Sarah pourra ainsi prendre une photo de tous les participants présents ici aujourd'hui. Je vous invite donc à afficher votre plus beau sourire. Sarah, est-ce que c'est bon ? Non, pas du tout. Continuez. Un, deux, trois. Et je vais faire les deux pages suivantes. Un, deux, trois. Et voilà. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous avons hâte de vous voir et de continuer sur notre parcours de lutte contre ces lacunes dans le monde de la capnographie. Merci. Bonne journée. Bon après-midi. Bonsoir. Merci.